Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. On est ici à la grande halle d'Auvergne pour la convention des intercommunalités. Les intercommunalités aux avant-postes de la relance, c'est le thème de cette édition. Des responsables d'intercommunalités qui sont très heureux de se retrouver pour de vrai. Ce n'est pas un colloque en dématérialisé. Le thème public est très heureux d'accompagner ces débats, ces échanges. Premier plateau avec vous, Yvonique Ramis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADGCF, l'association des directeurs généraux des communautés de France. Vous êtes par ailleurs directeur général des services de Moulins Communautés, mais c'est bien en tant que président de l'ADGCF que vous intervenez sur notre plateau. Un mot sur votre association, l'ADGCF, qui lance un tour de France, 12 étapes, c'est bien ça ? Complètement, oui. Alors bonjour et merci pour votre invitation. L'ADGCF, c'est un réseau professionnel d'à peu près 1000 dirigeantes et dirigeants, France entière et Outre-mer. On est un réseau professionnel, nous ne sommes pas un syndicat. On est un réseau complètement transpartisan de directrices générales, directeurs généraux, directeurs adjoints et cadres de direction au sens large des intercommunalités et du bloc communal. Dans notre dispositif associatif, nous nous sommes élargis à plusieurs associations partenaires, les agences d'urbanisme, la fédération des SCOT, des parcs, des pôles métropolitains. On travaille aussi en étroite collaboration avec le syndicat des directeurs généraux des collectivités. Effectivement, nous avons décidé le mois dernier d'engager un tour de France. On va commencer le tour de France la semaine prochaine. On commence en Nouvelle-Aquitaine, à Angoulême, le 22 octobre. Ce tour de France, il a pour visé de produire un document, un manifeste que nous souhaitons remettre début 2022 au candidat à la présidentielle sous forme de quel acte 4 pour la décentralisation ? Alors on ne part pas de zéro pour votre information, puisqu'on a mené une étude prospective qu'on a livrée en 2019, qui s'appelle « Quel monde territorial demain ? ». On l'avait restituée à Deauville lors de nos universités d'été en juillet 2019. Et on repartira de cette base-là, qui est parfaitement d'actualité, hormis le volet sanitaire que, je pense, comme beaucoup de monde, nous n'avions pas franchement anticipé, en tout cas à ce niveau d'enjeu-là. Donc nous repartirons de cette base-là. Nous allons aller questionner nos adhérents en région pour savoir ce qu'ils attendent de manière concrète. Partant de cette étude prospective et sur la dimension stratégique, on veut y accoler une dimension plus opérationnelle. Et donc on va aller chercher l'avis de tous nos adhérents. Il y a un besoin d'un nouvel acte de décentralisation ? Il se dit beaucoup qu'une stabilité, une stabilisation institutionnelle est nécessaire. Il faut digérer, digérer entre guillemets la loi NOTRe, la loi MAPTAM, la carte régionale qui a un des impacts encore aujourd'hui. Il faut, selon vous, une nouvelle réforme institutionnelle ? Alors nous nous poussons, non pas pour de nouvelles vagues de transferts de compétences, il pourrait peut-être y en avoir sur des sujets précis, et pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout notre priorité. Nous, notre sujet, c'est plutôt effectivement d'aller vers une meilleure clarification du rôle de chacun, de chacune, vers une véritable capacité à nous autoriser, à expérimenter, à tester. Donc c'est la fameuse différenciation sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. Donc là, on y tient particulièrement et on regarde avec une forte attention le projet de loi. Alors 3DS ou 4D, je crois qu'il est devenu 3DS. Le reste de simplification. De simplification, complètement. Donc voilà, nous, on aspire à une réforme potentiellement, y compris institutionnelle, sans avoir pour l'instant tranché le sujet. On réfléchit et nos adhérents nous demandent de réfléchir, y compris à un sujet pas évident, potentiellement un peu clivant. Mais nous, en tout cas, nous considérons que nous avons une légitimité à apporter cela au débat démocratique. C'est l'élection et en tout cas la légitimité démocratique des élus communautaires. Faut-il aller ou pas ? On n'a pour l'instant pas tranché la question. On n'a pas de dogme. Mais en tout cas, on en a d'ailleurs parlé avec nos élus, parce qu'on travaille en étroite collaboration avec la DCF. On ne dit pas qu'il faut en faire une priorité maintenant. On dit en tout cas qu'il faut remettre le sujet à la fois sur la table des réflexions et peut-être des arbitrages et peut-être aussi évaluer le système du fléchage, qui finalement est très récent, qui n'a été opéré que de quatre reprises. Voilà, donc c'est tout ça, l'esprit pour nous de ce potentiel nouvel acte de décentralisation. La DCF qui est devenue Intercommunalité de France, mais il change de nom sur cette convention. Vous réfléchissez dans votre association justement aux faits intercommunal. Le président d'Intercommunalité de France dans les colonnes d'acteurs publics mentionnait il y a quelques temps que le fait intercommunal est aujourd'hui établi, bien connu du grand public. Vous êtes d'accord ou il y a encore un besoin de pédagogie, un travail pédagogique selon vous ? Alors c'est un constat que nous partageons, nous partageons la progression et la meilleure acculturation du fait intercommunal tant chez les élus, les élus communaux, départementaux, régionaux et évidemment communautaires que dans le grand public. Néanmoins, on pense qu'on a encore une belle marge de progression et là plutôt vis-à-vis du grand public sur l'appréhension positive du rôle et aussi des responsabilités du bloc communal et donc particulièrement du tissu intercommunal parce que la crise sanitaire l'a révélé, y compris aux yeux du grand public et des médias, des médias, on va dire grand public classique, le fait que l'intercommunalité exerce de très nombreuses compétences de proximité et notamment les compétences et les missions dites de première ligne. On l'a vu, l'assainissement, les déchets, l'eau potable, les transports, tout ça est intercommunal. Et quand vous prenez la liste des services dits de première ligne de mars, avril, mai 2020 de ce premier confinement qui a été terrible pour tout le monde, vous aviez plus des deux tiers finalement des missions de terrain qui étaient intercommunales. Donc on a encore une pédagogie supplémentaire à faire, même si effectivement le fait intercommunal aujourd'hui, il existe et tant mieux. Dernière question sur vos travaux, travaux multiples. Vous travaillez d'ailleurs en synergie. Vous avez un certain nombre de partenaires, soutien de la banque Asden, je crois. Production de services publics, transition numérique, digitalisation, management, transition écologique sont des chantiers, des dossiers sur lesquels vous travaillez pour être force de proposition. Complètement, dans notre nouveau projet associatif que nous avons validé l'an passé. Nous avons défini plusieurs axes nouveaux et notamment celui à la fois du renforcement de notre réseau professionnel, y compris sur le terrain, mais aussi le renforcement de ce qui est plutôt l'ADN de l'association, de la dimension intellectualisante. On se positionne comme un think tank territorial. Et à ce titre là, en lien avec nos partenaires, dont la CASDEN effectivement est un de nos partenaires importants, en lien avec nos partenaires, nous avons ouvert une nouvelle séquence dont un premier atelier a eu lieu il y a dix jours en Occitanie, dans la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup. Nous lançons trois ateliers itinérants, l'un sur la transition écologique et l'anthropocène, un autre sur la transition, les transitions numériques et effectivement un troisième sur les modalités et les chaînes de production du service public. L'objectif, c'est d'aller dans les intercos, au plus près, d'adapter un format complètement configuré à la réalité du territoire et d'amener un niveau d'expertise avec des experts nationaux sur un sujet précis selon l'atelier choisi. On va suivre toutes vos productions et vos interventions dans le débat public. avec des échanges nécessaires dans la séquence que nous vivons. Merci beaucoup d'avoir témoigné Yvonique Ramis, présidente de l'ADGCF, l'association des directeurs généraux des communautés de France. Merci à vous toutes et vous tous de nous suivre ici à la Convention des intercommunalités. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada